bonjour mesdames et messieurs et bienvenue c'est maté sur congo live télévision jeudi 27 avril 2023 en direct et à l'exclusivité mon innoca espoir milita de la lutte espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et paulé à toutes les victimes de la barbarie de l'incompétence et victimes aussi de l'insécurité qui est devenue grandissante dans la ville de goma est-ce que vous allez bien ouais nous allons très bien vous avez suivi les ministres qu'est ce qu'on a suivi ces verbiages ça c'est grave non ça doit éclairer tout le monde comme pour tout citoyen constitué de son esprit patriotique doit comprendre quelle est la carte qui se joue nous quand on dénonçait depuis le débit que cette force a des missions obscures autres que ce que nous savons beaucoup de gens ne nous croient pas mais je crois que tout congolais constitué de son esprit patriotique cette fois ci quand on va lever on va recommencer notre front contre l'eacel à monisco je crois cette fois ci que tout le monde sera la partie tous nous devons concourir pour mettre les ennemis à l'extérieur de la du territoire national vous voulez dire quoi nous devons recommencer avec des manifestations de grande envergure puisque ces gens ne comprennent pas par là nos violences nous ne sommes pas violents oui mais ces gens on a compris si le peuple ne se n'est pas ils ne comprennent pas et nous devons nous lever pour défendre notre souveraineté effectivement nous devons nous soulever pour défendre l'intégrité territoire national si on reste toujours chez nous en train d'écrire sur des réseaux sociaux en train de dénoncer sur des médias ça ne va pas aller puisqu'on a compris que ces gens ils se coalise toujours vous avez vu l'autre l'été il était aux états unis le troubadour fils de mousseven il est parti au rwanda il a fêté avec agamé mais je ne sais pas comment est-ce que l'agresseur peut venir nous aider c'est impossible et vous avez suivi lorsqu'ils disent que surtout le ministre kenyad a fait les chefs de la diplomatie kenyan lorsqu'il dit qu'il n'avait il n'avisage pas non nous devons les pousser à envisager de quitter les sols congolais s'ils vont encore tirer sur nous puisque la monisco était venue ils n'ont jamais tiré sur les rebelles mais ils tirent sur la population et les kenyans nous pensons que ça sera les mêmes modes opératoires depuis qu'ils sont venus ils n'ont jamais participé au combat mais nous pensons qu'ils vont participer au combat contre la population vous allez offrir des affrontements nous sommes obligés nous sommes obligés vous savez les conseillers du chef de l'état certains travaillent pour l'ennemi effectivement puisque quand on avait dit au chef de l'état d'intégrer l'eac c'était lui peut-être le document était aussi en anglais les interprètes avaient trompé le chef de l'état le chef de l'état ne pensait pas que ces gens pouvaient venir observer puisque vous suivez comment est-ce qu'il avait tenu des propos c'était sur des 25 mondes je crois le chef de l'état que l'eac va passer travers bounagana et c'est pour combattre c'est ce que lui il pensait mais ses conseillers avaient d'autres cartes en lui ses conseillers lui aurait induit en erreur sinon s'il savait tout ça il ne devrait pas accepter que l'art de s'intègre l'eac et ses conseillers travaillerait pour l'ennemi c'est pourquoi vous voyez ils commettent tout ce qu'ils veulent ils observent comme ils veulent puisqu'ils savent qu'il y a ceux là qui sont proches du chef qui vont dire au chef et nous les souverains primaires en piétine notre souveraineté nous n'allons pas accepter s'il faut y laisser la vie nous sommes obligés puisque c'est la terre qu'il y avait les gars nos ancêtres et nous n'allons pas accepter qu'on nous ont qu'on nous égorge et que les observateurs sont là en train d'observer non les observateurs c'est là qui garde le silence sont complices de cela qui nous égorge mais qu'est ce que vous craignez concrètement nous craignons que cette force puisse pour quitter les sols congolais ça sera un sérieux danger nous craignons que cette force puisse se déguiser aussi à milices ou bien cette force puisse soutenir les miliciens pour que l'insécurité puisse continuer à persister chez nous voyez vous puisqu'ils sont venus sous forme de maintien de la paix mais lorsque vous êtes venu pour maintenir la paix et que la paix parvenait à être effective à l'office votre mission va finir mais lorsque l'insécurité persiste vous allez aussi persister nous avons une jurisprudence notamment à la présence de la monisco une vingtaine d'années ici chez nous voyez vous ils disent qu'ils sont venus pour le maintien de la paix ils disent on ne peut pas quitter là où il ya encore l'insécurité dans 20 ans ils n'ont pas si à éradiquer l'insécurité c'est que depuis qu'ils sont venus et d'ailleurs les groupes armés ont ajouté leur nombre ici chez nous il ya une création en création en cascade des groupes armés et c'est comme ça que vous voyez lorsque ce faux diplomate dit devant son patron anthony blinken puisque c'est un sous traitant le kenya c'est une sous traitance des états unis lorsqu'il dit que non nous n'allons pas quitter lorsqu'il n'y a pas une solution politique nous n'avisons pas quitter avant qui est une solution politique avec les 1 23 et le gouvernement dit qu'il ne va pas négocier avec les 1 23 voyez vous c'est une contradiction contradiction ils étaient venus sur appel de l'invitation du gouvernement congolais mais ils sont en contradiction avec le gouvernement congolais vous voyez et nous n'allons pas tolérer puisque quoi que notre gouvernement soit faible mais ce gouvernement reste le gouvernement congolais et c'est cette force et risque de se tourner contre notre gouvernement et nous allons nous tourner contre tout le monde que ce soit le gouvernement ce sera pas tard parce qu'ils soient des armes qu'ils aient les armes ou pas nous avions vu comment est-ce que les ougandais sont venus avec des chars et autres mais au finish ils cohabitent avec ceux là qui sont censés nous protéger contre eux voyez vous qu'ils aient les armes ou pas nous allons utiliser tout ce que dieu nous a donné comme moyen de bord c'est quoi on a l'intelligence ils sont intelligents aussi ils ont leurs moyens de bord nous allons voir nous sommes si les soldes de nos ancêtres comme ça c'est dit en swahili lorsque vous êtes invité chez quelqu'un pour manger si tu commences à coucher avec sa femme d'office même dieu ne te reconnaît plus comme invité tu deviens agresseur nous allons utiliser tout ce que dieu nous avait légué on a fait la guerre contre les blancs on a on a fait la guerre contre les agresseurs en 2013 alors cela qui était venu officiellement je ne sais pas s'ils seront les plus braves que celles-là qui sont venus d'une manière officielle et nous serons obligés d'en découdre mais ça doit interpeller nos autorités et comprendre les niveaux et les degrés de complicité c'est que les cartes qui se jouent ce sont des cartes qui semblent étonner tout le monde et ça doit commencer par étonner nos autorités voyez vous mais nous voyons certaines autorités comme je l'ai dit et c'est contente de recevoir des miettes de la part de l'eac de la part de certaines personnes est ce que l'eac a payé les autorités non vous savez il y a un militaire qui travaille avec l'eac savez vous c'est qui nous avait répondu nous a dit non vous marchez contre assez je ne vois pas la manière dont je suis traité ici c'est pas la manière qu'on me traite lorsque je suis avec mes collègues voyez où les niveaux c'est que les gens ne comprennent plus c'est quoi la république et ne comprennent plus c'est quoi le patriotisme c'est que ces militaires qui sont attachés à l'eac ils ne sont pas traités de la même manière que d'autres militaires qui sont dans leurs troupes respectives voyez vous c'est que nous devons comprendre où arrive le niveau de la perversion de l'intelligence de l'homme congolais non ça va être grave si les gens ne prennent pas conscience en aucun jour où un étranger protégera les nationaux jamais ce sont des étrangers et c'est pourquoi nous disons à notre gouvernement d'accélérer avec la mise en oeuvre de la loi sur les réservistes ainsi tu vois les services de réserve et de l'armée ce que si tous nous serons formés si l'utilisation la manipulation d'armes ça va nous apprendre un peu comment se comporter devant l'arme pour ne pas être des chers à canons voyez vous et si on accélère ça va nous aider à bien mettre pression sur ces étrangers soit ils travaillent bien nous donne des armes nous on va les utiliser contre l'ennemi ça c'est à dire d'en faire publicité ou bien nous attendons qui est instauré que cette loi soit mise en oeuvre pour que tu prononces officiellement non pour que nous nous puissions être formés si l'utilisation des arbres tout va bien tout va bien à 8 mois d'élection kinshasa en tout cas se prépare à accueillir ou alors la sortie de l'union sacrée la fois passé j'ai annoncé qu'on va parler de ces des régimes passés mais nous c'est votre analyse parce qu'on a l'impression que ce soit les mêmes têtes et qu'on a envie d'avoir des régimes passés j'ai précisé qu'il y a des régimes passés qui sont venus encore autour du président du secrétaire félix vous savez ce qui me fait mal j'ai discuté souvent avec certains jeunes députés notamment pas plus tard qu'hier nous étions dans un débat avec l'honorable alexis baunga qui est oui c'est un député provincial qui est mais quand même c'est une jeune dynamique de massissi par qui oui c'est il n'exerce plus on nous avait je crois que même le gouverneur militaire sera membre de l'union sacrée puisque l'union sacrée isoler comportement c'est l'incompétence alors ou quand on discutait avec l'honorable alexis monsieur alexis non c'est l'honorable alexis il a il a un mandat du peuple et on ne peut pas ôter on ne peut pas ôter sa casquette d'un élit du peuple tout simplement puisqu'il y a eu l'état des sièges l'état des sièges peut finir demain ou après demain effectivement ils ont été élits par notre population puisqu'il y a eu l'état des sièges mais jusqu'à preuve du contraire il a notre mandat et c'est parmi on n'y avait pas d'avantir c'est maintenant c'est maintenant qu'il y a eu multiplication des aventiriers et des aventirs aujourd'hui regardez la ville de gomme n'a plus des zones vertes la ville de gomme on va y arriver mais faut préciser la population la ville de gomme aujourd'hui est devenu est devenu la représentation des poliations des biais de l'état sous l'état des sièges si si non il y en a aujourd'hui nous serons dans la rive pour dénoncer ça il n'y a même pas de manipulation maintenant si la question est liée à l'union à l'union secret à l'union secret c'est cela où j'étais quand je parlais de du débat qu'on a avec l'honorable alexis effectivement mais ils sont membres de l'union sacrée plus personne de l'union sacrée et moi quand moi quand je vois ce qui se passe dans mon pays je me demande est ce que nous n'avons pas de jeunes qui peuvent mieux faire que qui peut mieux faire que c'est vieux qui était avec mon bout tout notamment les l'ambert mende et les s'il fait bien il fait bien quoi semaine de fait bien son boulot c'est quoi que vous savez je me demande nos autorités ou bien au père est ce qu'ils réfléchissent sur l'avenir de la rdc lorsque vous ne gardez que les retraités qui doivent être retraités c'est ce que vous gardez encore les retraités qui ne sont pas de bonne foi puisque même ici nous voyons le chef de la diplomatie lisse sergué lavrov c'est c'est un vieux mais quand vous voyez ce qu'il fait pour sa république quand même vous pouvez dire non on peut garder même les vieux mais chez nous nous avons des personnes des experts en détournement et plus par entrée sont des anciens révèles entre autres l'ambert mende omalang ça c'est une histoire non c'est pas une histoire non c'est pas non c'est pas non c'est pas les pays c'est non non loyalement quoi ce sont des personnes sans vision oui s'ils avaient une vision les congos ne devraient pas être ce que nous sommes aujourd'hui c'était l'ambert mende j'ai parlé chez okitoun est ce qu'il est dans le gouverneur quoi qu'il n'est pas dans le gouverneur mais vous avez vu il a quitté son ancien maître pour se rallier à ce qui est dit pour voir est ce que demain ou après demain peut être aussi non mais la politique dynamique oui je parle de l'homme ici des trois postes monsieur n'goye cassanti est ce qu'il a fait la rébellion il n'a jamais fait la rébellion non il faut non 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 on va on va creuser on va il a fait il a de mes propres un grand détourner l'homme qui faisait l'apologie de monsieur kabila non non c'est pas vous savez ailleurs c'est pourquoi moi je me dis peut-être dit il ya des personnes qui sont devenus des congolais par défaut dit avait manqué où les jeter il a dit non je les jette au congo mais dieu ne pouvait pas nous envoyer de telles personnes voyez-vous ailleurs lorsque vous êtes républicain vous êtes républicain lorsque vous êtes démocrate vous êtes démocrate mais nous avons des personnes qui ont d'un mois de deux mois on a les professeurs ici à moussemo il a fait d'un mois de deux mois il a fait trois partis politiques trois partis politiques ils appellent le professeur docteur moussemo d'un mois d'un mois d'un mois d'un mois il a fait trois partis politiques non la politique et non c'est pas ça le dynamisme quand on parle du dynamisme politique ça veut dire lorsque vous avez vu que tel a fait une bonne chose on peut y aller tel a fait une bonne chose on peut les soutenir mais on reste avec sa casquette mais chez nous chez nous lorsque vous vous avez surtout d'abord ceux là qui ont qui se sont immigrés dans l'union sacré ce n'est pas pour soutenir la vision du chef de l'état c'est pour protéger leur bien là vous voulez dire c'est pour protéger leur bien ils sont ils sont ils sont nombrés je ne veux pas le visiter quelqu'un ici puisque nous devons les sanctionner ces personnes qui étaient avec kabila ils ont détourné avec kabila ils ont détourné la république avec kabila ils ont chanté la gloire de monsieur kabila oui c'est ça non c'est pas ça c'est pas ça non c'est pas ça l'honneur ça c'est une malhonnêteté et nous et nous appelons au chef de l'état c'est comme le cas de julien par le coup ici il chantait et il disait il disait il disait non c'est bien c'est bien seulement si demain je peux appeler félix et excellence et aujourd'hui c'est lui qui chante la gloire de félix la population nous devons comprendre que tous ces aventuriers que nous avons dans l'union sacré ils ne sont pas là pour aider les pays ils sont là pour garder leurs avoirs c'est des craintes comme je suis de l'union sacré aujourd'hui on peut plus me poursuivre comme je suis de l'union sacré hier j'étais de l' fcc je dois venir ici pour amasser encore trop d'argent et appauvrir les congo plupart entre ces gens ce sont des ténanciers des industries ce sont des ténanciers de de grandes sociétés ils sont là n'est plus que pour leur exonération ils sont là pour que leur bien soit exonéré mais ne sont pas là pour l'intérêt de la population voyez vous imaginez quelqu'un de l'union sacré ils étaient ils étaient quand même parmi les opposants de monsieur kabila j'en préfère pas les cités le nom nom ribens miki nous c'est un enfant d'ici d'ailleurs dans moins d'une année et neuf mois il est devenu millionnaire parmi les hommes politiques non 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 les amis c'est pas ça lorsqu'on s'oppose c'est puisque nous avons de la nouvelle matière qu'il faut proposer voyez vous et nous on pensait que c'est déjà devrait être un modèle pour la jeunesse mais nous sommes rendus compte que ce sont les mêmes gens qui reviennent avec les mêmes habitudes en laissant ces jeunes applaudir pour eux d'ici le 1er mai il s'est dit journée de travailleur nous allons marcher pour réclamer le travail parce que vous avez cette liberté c'est pas une liberté c'est un droit c'est un droit les jeunes ne marchent pas les jeunes non où est-ce qu'ils ne marchent pas nous c'est un pays maudit c'est un pays non nous sommes en démocratie et ils sont en dictature comment voulez-vous qu'ils marchent et la fois dernière nous avions vu les rwandais marchés pour dénoncer qu'il ya toute la famine chez eux voyez vous ils ont marché au rwanda pour dénoncer la famine puisque l'air présente sanguineur l'air et si on parle de l'air j'amène on ne parle pas du rwanda non il ya d'un l'air sacré il ya les gens fabriqués par le rwanda non je reviens sur la mère main dénoncer de l'rcd l'rcd était appuyé par qui par le rwanda non l'autre ici monsieur moussa nyamou ici il fit de l'rcd l'rcd était appuyé par qui c'est par le rwanda c'est qu'il n'y a rien de nouveauté il n'y a rien de nouveauté ce sont les mêmes c'est pourquoi vous voyez les pays ne décolle pas parce que nous avons qui ont les mêmes habitudes même si mais 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 effectivement c'est ça c'est qu'on sait qu'ils ont envoyé toujours de l'union sacrée qui ont envoyé les chefs de l'état d'aller assez voyez-vous c'est que si le pays ne décolle pas c'est puisque nous avons les personnes de même mentalité les personnes d'une même école on a un chef de l'état qui a la il a une volonté mais il est malentoureux lorsque vous avez quelqu'un comme bisselle avec un passeport il fut il fut il fut il fut et puis allez voir celui qu'on a remplaçant avec bisselle quelle nouveauté quelle nouveauté c'est qu'il n'y a rien de nouveauté allez-y voir je ne veux pas plébisciter quelques aventuriers ici est-ce que est-ce que les autorités d'abord suivent ce que nous disons mais ils suivent oui c'est ça qu'ils vont se demander est ce qu'ils suivent c'est que nous disons ils sont là chaque conseiller qui suivent les messages au chef de l'état non il ne peut pas dire ce que disent les gens ce que pensent les gens au chef de l'état non vous savez il ya des personnes et préfèrent comme c'est le conseil principal du chef de l'état les conseillers de la dernière classe peut avoir des bonnes idées mais libre si j'ai dit ça les premiers conseillers va influencer les chefs de l'état on va me chasser bon je reste ici pour me 27 mille mes enfants c'est en europe point barre et il se contente de voir les boutiques de champagne de de 1800 de quinze mille de trente mille les remplacés de bisselle semble être les des meilleurs conseils aujourd'hui qu'est ce qu'il a il a déjà fait vous les connaissez bien c'est un fils du terror qui travaille bien et demain nous allons voir l'autre ici à l'excitement je crois qu'il va encore revenir aussi au pouvoir et je crois qu'ils seraient aussi au stade le 29 pour adhérer dans l'union sacrée mais nous on peut vous savez les diables ne changent pas les diables ne changent pas même si vous priez pour les diables les diables restent diables même si les diables même si les diables même si les diables portent la robe du pape restera toujours les diables non non il faut avoir la fac non non moi je crois que c'est ce qui peut aider les chefs de l'été j'ai compris que déjà dans cette philosophie il a dit qu'il va créer un service qui va relever les défis et puisqu'il a compris que l'union sacrée n'a pas relevé les défis voyez vous il a compris que il risque de dire comme kabila l'avait dit qu'il a manqué 15 personnes et lui aussi risque de dire qu'il a manqué des personnes puisque les 15 les 15 personnes de kabila avait manqué c'est même j'ai été avec kabila mais kabila entre il n'a même pas vu 15 personnes et ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore c'est félix dans ce qu'il dit c'est que félix risque de plaire comme kabila avait plaire et comme obouto avait plaire vous voyez mais je crois que le chef de l'état encore le temps de balayer tous ces pourritures il faut les soutenir quand même parce que vous savez les sérieux problème c'est quoi nous on les soutient puisque si on les soutenait pas les rwandais devraient les renverser déjà mais les rwandais a compris que félix il est avec la jeunesse congolaise mais mais nous on a compris on peut les soutenir mais c'est fanfaro qui est autour de lui qu'il faut qu'il y ait des milleaux dans leurs comptes bancaires il bloque les jeunes et certains jeunes qu'on passait qu'ils pouvaient avoir quand même de la nouveauté à proposer au chef de l'état ils sont aussi intoxiqués par ces mêmes gens voyez vous quand vous y serez aussi vous serez intoxiqués non si si on peut si on avait quatre à dix jeunes je vous dis quatre à dix jeunes autour du chef de l'état on pouvait déjà imposer notre pouvoir comme la rdc c'est le plat national international mais vous voyez les jeunes que nous avons ils ont via tel aïe des millions tel aïe des millions je dois aussi avoir des millions c'est ça leur calcul vous voyez et si on avait vous aurez ce calcul j'ai pas besoin de mieux pour vous j'ai pas besoin de mieux pour vivre vous savez il ya des pays que nous voyons un ministre d'état ne peut pas aller au delà des mille dollars non c'est un pays ce sont des pays qui veulent se développer vous savez la politique l'ennemi avait mis en place il faut appauvrir les pays pour avoir des riches et puis le pays va dépendre de ces riches vous voyez ce sont ces riches là qui financent les groupes armés lorsqu'il ya insurgences l'état va faire recours à ces riches excusez l'état va faire recours à ces riches pour que les riches puissent dire à ses enfants de cette heure vous voyez dans l'entretat qui est quels sont ces jeunes qui mèrent pour l'intérêt de ces riches ce sont les jeunes qu'il a décrité des jeunes délaissés par l'état à vous voyez d'office l'état sera dépendant des personnes que des personnes soient dépendants de l'air l'état oui c'est bon que nous ayons des 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 hommes riches ou bien des millionnaires chez nous mais si on avait des millionnaires de bonne foi regardez tout simplement dans cette ville où nous avions nous avons les pieds dans l'eau mais nous n'avons pas l'eau à boire est ce qu'il faut attendre que c'est ce qui dit qu'ils puissent quitter kishasa pour donner l'eau à boire à la population ici non il faut qu'il faut qu'il faut il faut saluer il faut il faut il faut qu'il y ait quand même quand même il faut reconnaître certaines avancées la particularité de goma de long et bien sûr mais on a vu des organisations qui sont venus avec cette initiative quand on voit par exemple l'électricité aujourd'hui à goma on voit des privés où les privés ont demandé le courant au rwanda vous savez mais oui non je vous dis allez-y à l'autorité de régulation si nous les jeunes de la ville on ne s'était pas imposé on devrait déjà donner à ce codé de monsieur macabouza les courants mais comme les jeunes nous sommes opposés c'est pourquoi vous avez vu les courants n'est pas venu du rwanda mais ils avaient déjà commencé à demander au lieu au lieu d'entretenir c'est nous qui devons donner ça ces gens au lieu d'entretenir chez nous nous sommes c'est pourquoi je vous dis l'économie de la rdc ne sera jamais indépendante efficace tant que c'est là qui détiennent l'économie ils ont des mets sales ils ont des mets sales c'est que nous demandons à nos à notre chef de l'état de bien vouloir mettre tous ces foutrons à l'extérieur du pouvoir puisqu'on va vous nommer nero de téléphone nous sommes si le prix de sa 43 9 966 40 08 tu n'a chunga nawe ou kwe waziri jamais au taki yo ici ni kitu kizoui on a ya kwa waziri ni kwenye kongo sinibati nous devons comprendre une seule chose mouinuka tu a pas tu nonger kwenk swahili tu nonger kifalansasani sase wa utaki kwe waziri wa kongo au gavan utaki C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait.